Allo Renaud, comment ça va ? Putain, ça fait une paye qu'on s'est pas vu mon gars ! Je pensais à toi pendant les vacances parce qu'on a vachement écouté Renaissance, le dernier album de Beyoncé, et notamment le morceau Pure Honey. Je ne savais pas trop quel style c'était, en tout cas, il était chanmé. Hello Christophe, tout va bien, c'est clair que ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Et bah écoute, pareil pour l'album de Beyoncé, je l'ai énormément écouté, et je peux te dire que sur l'autoroute cet été, il n'y avait pas mieux. Et pour le morceau Pure Honey, en fait, il est truffé de référence à la culture ballroom. Tu sais, cette culture qui a été créée dans les années 70 à New York, par des figures gays, queer et trans, noires et latinas. Et d'ailleurs, Beyoncé, elle a fait plein de références au ballroom dans cet album, et plus généralement, elle a rendu hommage à de nombreuses figures queer noires américaines. Ouah, mais attends, mais c'est complètement ouf, en fait, je connais pas très très bien la culture ballroom. J'ai bien entendu parler du voguing, mais franchement, ça s'arrête là, faut absolument que tu m'en dises plus, là. Attends, mais j'ai une idée de ouf, en fait, là. Comme c'est une culture qui s'est pas mal diffusée dans d'autres pays, je me dis que ça vaudrait peut-être le coup de faire trois épisodes sur le ballroom. Un sur sa naissance et son évolution aux Etats-Unis, un autre sur Paris qui est devenu la deuxième capitale du ballroom depuis le début des années 2010, et un dernier sur la scène ballroom brésilienne qui est en pleine explosion en ce moment, et où les producteurs mélangent les sons du ballroom au bail et funk et aux autres musiques brésiliennes. Ce serait la première mini-série de Faya. T'en penses quoi ? Et bah let's go, on sort un épisode par semaine, Faya, la mini-série ballroom. Pour aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on décortique le morceau Pure Honey et plus largement l'album Renaissance de Beyoncé, et qu'à travers ça, on fasse l'histoire de la culture ballroom et de sa musique, tout en comprenant ce que cette culture signifie politiquement. Alors, t'as de la chance, et moi aussi en fait, parce que j'ai dans mon répertoire les numéros de deux des producteurs et DJ américains les plus emblématiques de la scène ballroom. Ils sont tous les deux mondialement connus, il s'agit de Mike Hugh et Divolis Verri, et eux, ils vont pouvoir tout nous raconter. Les grands tournants de l'évolution de cette musique, les grandes figures de cette culture, le rôle du DJ et des autres acteurs pendant les balls, l'impact du ballroom dans la pop culture, sa reconnaissance de plus en plus importante, mais aussi la crainte de la communauté de voir sa culture appropriée. Un sacré programme. Alors, accroche bien ton casque audio, je t'emmène aux Etats-Unis mon pote, c'est parti ! We jump in the clock, boy, to take a gas, world's at war low on cash. Jump in the clock, boy, to take a gas, world's at war low on cash. I ain't never tired of feeling like this, you'll be the love but not like this. Sweet honey sin, taste it on your lips, up and down on it, light switch. Honey. Faïa. Miss Honey. Épisode 14. Miss Honey. Le ballroom. Miss Honey. Honey, honey, honey. Miss Honey. Voice Notes from New York. Miss Honey. And Atlanta. Miss Honey. Comme tu le disais Christophe, l'album Renaissance de la chanteuse américaine Beyoncé, il a été l'un des albums de cet été et à mon avis, il restera très probablement comme l'un des meilleurs projets de cette année 2022. C'est le septième album studio de Beyoncé en solo. Il est sorti le 29 juillet dernier, six ans après l'excellent Lemonade. Je trouve que cet album, il est vraiment exceptionnel, complexe, dense, il est dense aussi, tu vois. Beaucoup des morceaux de cet album peuvent être joués en club et on peut entendre de nombreux genres musicaux très différents. Du reggaeton, du funk, du disco, de la house, du R'n'B, du gospel même et aussi de la band. Enfin, plein de genres qui sont mêlés parfois dans une et seule même chanson. C'est presque comme un mix de DJ en fait. C'est un peu comme si on était dans le studio 54, la boîte de nuit mythique de Broadway à New York dans les années 80, mais téléportée dans le monde d'aujourd'hui, le monde de 2022. Comme je viens de te le dire, l'avant-dernier morceau Pure Honey, il a la particularité de comporter plein de références à la culture ballroom. On va le décrypter, on va voir ce qu'il peut nous apprendre de la culture ballroom et puis on verra aussi comment cette chanson, elle s'inscrit plus largement dans la démarche artistique que Beyoncé, elle a mis en place pour cet album. Alors bon, déjà, qu'est-ce qu'on appelle le ballroom ? Pour répondre à cette question, je dirais que c'est une culture avec sa communauté, son histoire, ses figures, ses codes, ses espaces, ses modes d'expression et son vocabulaire. Cette culture telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est née au début des années 70 à New York. Elle a été créée, comme je le disais plus tôt, par des personnes gay, queer, trans, noire et latinasse, quand elles ont commencé à se réunir en houses, des sortes de familles, et qu'elles ont commencé à organiser des balls, des balles en français, pendant lesquelles elles pouvaient se réunir librement et s'affronter dans des battles de danse ou lors de différentes performances. Alors avant que je t'en dise un peu plus sur cette période des années 70 à New York, je te propose qu'on remonte encore plus loin dans le temps pour bien que tu comprennes les racines de cette culture. Je programme la machine à remonter le temps au 12 avril 1888. T'es prêt ? 1888 ? Mais t'es un ouf toi, on n'est jamais remonté aussi loin dans le temps dans Faya là, mais on va où là en fait ? Ah c'est clair ! Et la destination, c'est Washington DC. Ce jour-là, dans la capitale des Etats-Unis, William Dorsey Swan est le premier homme dans l'histoire du pays à être arrêté pour cette travestie en femme. En 1888, nous sommes 25 ans après l'abolition de l'esclavage et William Dorsey Swan est un homme noir né esclave dans le Maryland. Le 12 avril, il est en train de célébrer ses 30 ans et le journal Washington Post il rapporte que lorsqu'il a été arrêté par la police, il était vêtu d'une magnifique robe en satin couleur crème. En fait, dans les années 1880 et 1890, William Dorsey Swan, il a l'habitude de se travestir, puisqu'il organise régulièrement des balles de drague. Le terme de drague, ça désigne tout simplement un homme qui se travestit en femme. Ces balles, ils sont principalement fréquentés par des hommes noirs, par d'anciens esclaves. Et William Dorsey Swan, il est aussi la première personne de l'histoire à se décrire elle-même comme une drag queen. Et le groupe de personnes qu'il est réunis autour de lui est connu comme la House of Swan. Dans ces soirées, l'une des danses qui est pratiquée par les noirs à cette époque, c'est le cakewalk. Et cette danse, elle reprend les gestes maniérés des riches propriétaires blancs des plantations. Alors évidemment, les événements de Swan, ils sont secrets, parce qu'ils sont interdits. Et il a été arrêté plusieurs fois. Et à cette époque, la presse, elle hésite pas à exposer les personnes qui se font prendre par la police lors des soirées. En 1896, Swan, il a même été emprisonné 10 mois après avoir été accusé à tort de tenir une maison close. Et figure-toi que, après sa libération, il a engagé une démarche judiciaire pour obtenir des excuses de la part du président américain. Bon, sans succès, mais du coup, Swan, il reste pour toujours l'un des pionniers de l'activisme LGBTQ aux USA. Et les balles qu'il a organisées sont en fait la base de la culture ballroom qui va se développer bien plus tard. Alors maintenant, Christophe, je te propose un autre petit bond dans le temps et dans l'espace. On se retrouve pendant la période de l'entre-deux-guerres dans les années 1920-1930 dans le quartier d'Harlem à New York. Cette période, c'est un moment de grand renouveau de la culture afro-américaine qu'on a appelée plus tard la Harlem Renaissance. C'est aussi le moment où New York devient la capitale de la culture drague. Il y a notamment un lieu à Harlem, la Hamilton Lodge numéro 710 qui organise des balls. Et ça rameute du monde, beaucoup de monde. En 1937, plus de 8000 personnes, 8000 personnes, assistent à l'événement pour voir les travestis montrer leur tenue et leur corps à un jury. Alors, bien sûr, des drag queens noirs participent à cet événement, mais les juges favorisent le plus souvent les participantes blanches. Ce phénomène de racisme envers les concurrents noirs et latinas, il va se prolonger dans les balls et ce type de concours jusque dans les années 60-70. En réaction, les drag queens et femmes transgenres noirs, Crystal et Lottie de la Béja, lancent en 72 leur propre ball réservé aux concurrents noirs et latinas et fondent en même temps la première house, la House of la Béja. Ces deux actes vraiment fondateurs, ils poussent rapidement d'autres grandes figures de cette communauté à créer leur propre maison. Alors, autre grand changement, des hommes gays non travestis commencent à participer à ces concours. On passe alors du monde du drag au monde du ballroom. Les House organisent des compétitions entre elles, arbitrées par un jury et structurées par type de participants. On va avoir par exemple les femmes queens pour les femmes trans, les butch queens pour les hommes gays et ça va être aussi structuré par catégories. Alors là, Christophe, il y a des dizaines de catégories, je ne vais pas pouvoir toutes les citer. Mais parmi les grandes catégories, il y a déjà Runway, pendant laquelle on juge les talents des participants à marcher comme des modèles pendant un défilé. Ensuite, il y a l'autre grande catégorie, Beauty, dans laquelle on trouve la sous-catégorie Face, pendant laquelle les jurés observent les traits du visage des concurrents-concurrentes. Tu as aussi Body, ça c'est pareil, mais pour le corps. Et puis il y a aussi la grande catégorie Realness. L'objectif ici pour les participants, c'est de démontrer qu'ils peuvent Pass, c'est-à-dire qu'ils peuvent être acceptés grâce à leur apparence dans un genre particulier ou dans un rôle spécifique dans la société. Je vais te faire un exemple pour que tu comprennes mieux. Dans la catégorie Butch Queen Realness, les hommes gays doivent Pass, c'est-à-dire qu'ils doivent apparaître comme des hommes hétéros. Autre exemple, pour Femmes Queens Realness, des femmes transgenres doivent apparaître en tant que femmes sans aucun détail masculin. Tu vois, ce type de catégorie, ça joue sur les stéréotypes de genre. Et il y a aussi des catégories qui jouent sur les stéréotypes de race et de classe. Par exemple, Executive Realness, c'est des hommes noirs et latinos qui doivent copier au mieux le stéréotype de l'homme d'affaires blanc. On voit donc très bien ici à travers les catégories que le ballroom il se situe à l'intersection des notions de genre, de race et de classe sociale. Mais attends, ça veut dire qu'il n'y a pas de danse ? Il est où le voguing en fait ? Mais attends Christophe, j'y viens, laisse-moi, laisse-moi le temps d'arriver à la danse. Évidemment, la culture ballroom, c'est bien sûr de la danse. Et la danse, on la retrouve dans la grande catégorie performance. C'est ici qu'on trouve l'emblème de cette culture, à savoir, comme tu le disais, la danse voguing. Alors, qu'est-ce que c'est le voguing ? Je vais t'en dire un peu plus. Le voguing, c'est une danse improvisée mais très 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 codifiée qui se danse lors de battles et qui est apparue au cours des années 70 dans les clubs gays, noirs et latinos à New York. La première version de cette danse qu'on appelle le hallway, elle s'inspire en fait des poses des mannequins dans les magazines de mode comme Vogue, d'où son nom. Et la musique qui l'accompagne, c'est un mélange de funk, de soul et de disco. En fait, le moment où sont fondées les premières houses à New York, ça correspond pile à l'époque où naît la musique disco dans les soirées du DJ David Mancuso au loft. En fait, ces soirées, elles permettaient aux personnes queer et transgenres, noires et latinas de trouver un safe space, un havre de paix et de liberté. Il faut dire un truc quand même et je pense que ça va un peu être le fil rouge de notre discussion, c'est que l'histoire de la communauté LGBT, noire et latina, elle est intimement liée à celle des musiques électroniques de danse aux Etats-Unis. Car bien souvent, c'est dans les espaces des communautés LGBT racisées que ces musiques, elles sont nées. Mais attends du coup, est-ce que le voguing old way s'est encore pratiqué aujourd'hui ou ça a complètement disparu ? Alors, très bonne question. Il est toujours pratiqué dans les bowls aujourd'hui et d'ailleurs, MyQ m'a dit selon lui qu'elle est la chanson idéale pour accompagner cette danse. MyQ, c'est l'un des DJ et producteurs les plus importants de la scène ballroom, voire le plus important actuellement. Il est originaire de la ville de Newark dans l'état du New Jersey. C'est près de New York et il a découvert le voguing à l'âge de 17 ans dans une soirée dans la boîte gay locale The Globe en 2003. Il est le fondateur de Queenbeat qui est le tout premier label de musique ballroom. Et à mon avis, Christophe, si tu vas voir un bon panorama de tous les producteurs de ballroom qui comptent, je te conseille d'écouter la compilation Queendom sortie en 2016 sur le label Queenbeat. Et MyQ, en fait, il a marqué les esprits avec son premier EP Let It All Out qui est sorti sur le label Fate to Mine en 2011. Et sur ce disque, on trouve le morceau Feels Like qui a été tout simplement samplé dans la chanson Pure Onay de Beyoncé. Donc, autant dire que c'est pas n'importe qui dans cette scène et il va pouvoir pas mal nous éclairer. Je te transfère sa réponse. Je dirais MFSB, Love is the Message, genre numéro un. Je pense que c'est l'un des meilleurs morceaux instrumentaux au monde. Point final. Et si on parle de ballroom, c'est dans le top 10, voire le top 5 des meilleurs morceaux. de ballroom tracks et ça serait l'un des meilleurs morceaux. MFSB, c'était un groupe de plus d'une trentaine de musiciens de session basé dans les studios Sigma Sound à Philadelphie. C'est eux qui ont enregistré le générique de la fameuse émission de télévision Soul Train. Les morceaux de MFSB sont caractéristiques de ce moment de glissement entre le funk et le disco. Et comme l'a dit MyQ, le titre Love is the Message qu'ils ont publié en 73, c'est la musique qui représente le mieux, le voguing all the way. Christophe, pour que tu aies un vrai aperçu de ce que ça donne le voguing all the way, il faut que tu aies voir le clip de Madonna Vogue qui est sorti en 90. Parce qu'on y voit les danseurs Willy Ninja qui est fondateur en 82 de la House of Ninja ainsi que José Gutiérrez et Luis Camacho de la House of Extravaganza. Et le morceau, comme le clip, ils sont totalement inspirés par cette culture ballroom encore très underground à l'époque. En 2019, Madonna, elle a expliqué dans une interview vidéo pour MTV qu'elle était tombée à la fin des années 80 sur des danseurs de la House of Extravaganza dans la mythique discothèque The Paradise Garage à New York. Le clip de Vogue et la prestation de Madonna au MTV Award de 90, en fait, ça a attiré la lumière sur le ballroom et le voguing qui était alors complètement inconnu du grand public. Et le morceau Vogue de Madonna, dis-toi que c'est ce qu'on appelle de la House Music. La House Music, elle a été créée par Frankie Knuckles, un DJ gay et noir au début des années 80 à Chicago. Il était le résident du club The Warehouse, une bois de nid située dans le sud de Chicago qui était en fait la seule boîte de la ville où les jeunes queers noirs pouvaient sortir. Et évidemment, cette nouvelle musique, on la retrouve dans les balls à l'époque. Mais ces tracks, elles ne sont pas produites spécifiquement pour le ball, tu vois. À la fin des années 80, début 90, il y a un nouveau style de voguing qui apparaît. C'est ce qu'on appelle le New Way. Ce nouveau style, il est caractérisé par des contorsions, du locking, c'est-à-dire quand tu verrouilles des mouvements, notamment avec les bras, les épaules, et aussi par un rythme plus rapide. La naissance du New Way, elle coïncide avec l'apparition d'un nouveau type de morceau, ce qu'on appelle les beach tracks. Et les producteurs emblématiques des beach tracks de l'époque, c'était Junior Vasquez et Roby Troncourt. MyQ, il m'a dit quelques mots sur ces fameuses beach tracks. Ok, donc tu as la music house et ça a été les premiers morceaux qui ont été introduits dans le ballon. Que ce soit par des personnes qui pouvaient être des DJs ou bien des personnes qui donnaient leurs disques au DJ pour qu'ils les jouent, qu'ils deviennent populaires. Mais quand les beach tracks sont arrivées, elles étaient un peu plus taillées pour les clubs et le ballroom. Je ne veux pas dire qu'elles étaient faites spécialement pour le ballroom parce que ces chansons étaient... Par exemple, tu peux dire que RuPaul est un beach tracker. Des chansons avec des voix qui disent des choses cunti, différentes choses comme ça. Les beach tracks étaient faites pour ça. Si tu écoutes la chanson de Miss Fernando, Watch Me Serve, par exemple. If you've ever heard Miss Fernando, Watch Me Serve. I get drunk to be cunt. And then once you learn how to be cunt, I feel your mouth. You want to feel my cunt? Play with it. Play with my cunt. Ooh. Oh. Yeah. Ooh. Oh. Yeah. Play with my cunt. Watch Me Serve. 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 Alors attends, Renaud, quand il parle de cunti, ça veut dire quoi exactement, cunti ? Ok, alors cunti, c'est vraiment un mot du vocabulaire ballroom. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'équivalent en français, mais c'est un mot qui peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut désigner une attitude sexy, iconique, fière, mais aussi tu vois une attitude un peu garce, un peu chienne. Comme l'a dit MyQ, les beat tracks, elles ne sont pas obligatoirement faites pour le ball, mais elles contiennent en elles tout l'esprit du ballroom, cette énergie cunti et ce vocabulaire. Le morceau pur au nez de Beyoncé, c'est un morceau avec une structure assez complexe, avec plusieurs phases, plusieurs moments différents, et il contient surtout les samples de deux des beat tracks les plus emblématiques. Il commence déjà par le sample de Feels Like de MyQ, mais il enchaîne très rapidement avec un sample de la beat track Cunti de Feeling de Kevin Avianz qui est sorti en 95. Du début de Pur au nez jusqu'à environ 2 minutes 18, on peut entendre la voix de Kevin Avianz répéter le mot Cunti ainsi qu'un extrait de l'instrumental original. Kevin Avianz, c'est qui ? C'est une femme transgenre noire, c'est l'une des grandes figures du ballroom et du drag américain. Elle a collaboré avec, excusez-moi du peu, Janet Jackson, Whitney Houston, on peut même la voir dans le clip de la chanson Secret de Madonna en 94, et aussi dans plusieurs films. Et comme son nom l'indique, elle fait partie de la House of Avianz. Bon, c'est pas compliqué, c'est une star, j'ai pas d'autres mots pour la décrire. Et son premier single, Cunti de Feeling, c'est l'un des hymnes de la communauté ballroom. Ensuite, on a un pont dans Pur au nez qui est plus disco funk, avant de revenir à l'ambiance ballroom, avant ensuite de repartir sur une ambiance bien funky qui, là, à mon avis, rappelle Michael Jackson période Off The Wall. Et là, pour le final, à partir de 4 minutes 20, on peut entendre entrer la batterie d'une autre beat track mythique qui est Miss Honey de Moi René. Et quelques secondes plus tard, on entend la voix de Moi René. Ce morceau, sorti en 92, il est considéré par beaucoup de personnes comme la beat track ultime. Moi René, c'était aussi une femme trans et une drag queen noire. Elle est malheureusement décédée en 1997, mais elle reste une des figures emblématiques de la communauté LGBTQIA plus noire aux Etats-Unis. Faut savoir que la chanson Pure Honey, elle a été produite par le duo de productrices Nova Wave. Shy, l'une des deux musiciennes de ce duo, elle a déclaré que c'est Beyoncé elle-même qui a choisi le sample de Miss Honey de Moi René. D'ailleurs, c'est pas juste une question de sample ici. La notion de Honey, de Miel, elle a été exploitée dans les paroles tout au long de la chanson. A peu près au même moment où sont arrivées les Beach Tracks, le duo de producteurs New York et Masters at Work a sorti en 90, sans le vouloir, le morceau le plus connu, le plus emblématique du ballroom, The Hard Dance. The Hard Dance, à la base, c'est une phase B pour leur tout premier single sous cet alias. Et cette phase B, elle va accompagner l'apparition du troisième style, en fait de la troisième évolution de la danse voguing, à savoir le Vogue Femme. Pourquoi on appelle ça le Vogue Femme ? Parce qu'en fait, c'est un raccourci de Vogue Like a Femme Queen. Et ce nouveau style, il se caractérise par des poses féminines exagérées et il repose sur cinq éléments de danse obligatoires. Il y a le catwalk, le duckwalk, la performance avec les mains et avec les bras, la performance au sol, les spins, ça c'est quand on tourne sur soi-même, et les dips, c'est quand le danseur ou la danseuse se laisse tomber au sol d'un coup. Le dip, c'est vraiment le mouvement le plus connu du voguing actuel. C'est le truc auquel les gens pensent quand ils pensent au voguing. Le morceau The Had Dance de Masters at Work, il contient deux éléments sonores qui vont servir de base à la musique ballroom qui va suivre. Il contient d'abord le sample qui donne son nom au morceau et par lequel il commence. En fait, ce sample, il est tiré du film Trading Places, en français Un fauteuil pour deux. C'est un film de John Landis qui est daté de 1983. Le sample, il est tiré d'une scène dans laquelle les personnages joués par Eddie Murphy et Dan Aykroyd, ils font semblant de se reconnaître dans un train. Bon, c'est un peu pour faire une arnaque, c'est pour dérober un dossier à un autre passager. Et alors là, en fait, Dan Aykroyd, qui est un acteur blanc, il est déguisé en jamaïcain, il a une grosse black face, il a des fausses locks, une veste en jeans avec des badges reprenant les couleurs du mouvement Rastafari. En gros, il n'y a rien qui va, c'est une scène qui serait parfaitement impossible aujourd'hui. Eddie Murphy, lui, il est en boubou et les deux personnages, ils font genre qu'ils ont participé ensemble à un séminaire en Afrique et ils se mettent à chanter un air qui, à mon avis, leur rappelle leur séjour commun. Je te balance l'extrait tout de suite. Et maintenant, je te remets le morceau de Masters at Work pour que tu vois ce que ça donne. Non mais attends, c'est un truc de fou là parce qu'en fait, cette scène que tu me décris, c'est une black débile, complètement raciste et c'est devenu un élément propre et spécifique à la culture ballroom. C'est clair, c'est complètement ironique. En plus du A, le morceau The Addends des Masters at Work, il contient un autre son qui fait maintenant l'identité du son ballroom. C'est un son très particulier de cymbale crash. La cymbale crash, c'est tout simplement une des cymbales qu'on va trouver sur les batteries. Sauf que tu vois, les Masters at Work, ils ont trafiqué ce son, on ne sait pas trop comment, si bien que ça sonne très différemment. Moi, personnellement, ça m'a toujours évoqué un coup de fouet mais tu vois qu'il sonnerait un peu de façon métallique. Écoute ce que ça donne quand c'est isolé. Ok, et maintenant que tu as ça en tête, on va écouter de nouveau un bout de The Addends pour voir comment ça fonctionne. Divolis Véret, il m'a parlé de l'importance de ce sample de crash pour la musique ballroom. Divolis Véret, c'est lui aussi l'un des DJ et producteurs de ballroom les plus reconnus dans le monde. Il est né à Harlem, agrandi dans le Bronx avant de s'installer avec sa famille à Atlanta. Il a découvert le voguing lors d'un cours de danse à New York et il a tout de suite adoré. Il a commencé à produire en 2009 mais à New York, tu vois, il est toujours resté un peu en marge de la communauté ballroom et c'est vraiment à Atlanta qu'il a pris son envol. Il y organise toutes les semaines des Vogue Nights, c'est-à-dire des mini balls et Divolis Véret, c'est le tout premier producteur de ballroom que moi j'ai découvert il y a quelques années. C'est en tombant sur sa page Bandcamp que j'ai découvert le ballroom. Et sa particularité, c'est qu'il lui arrive souvent de poser sa voix sur ses propres productions. Tiens, puisqu'on parle de voix, je t'envoie sa voice note sur ce sample de crash dont je te parlais juste avant. En fait, si tu fais un vrai Vogue Beat, tu dois émettre la crash. On appelle ça la crash sur tous les quatre temps. Parce que c'est là que les danseuses font le dip, tu vois. Tu dois absolument la mettre parce que c'est ton point final, la fin de ta phrase, c'est en train de voguer. quand tu es un Vogue Beat. Donc tu dois faire en sorte d'avoir ça. Et honnêtement, le reste vient s'agréger autour. C'est vraiment LA chose la plus importante quand tu fais un Vogue Beat. Dans le ballroom, tu n'as pas toujours la crash. Par exemple, pour la catégorie Runway, même parfois, certains Vogue Beat n'ont pas de crash. Mais nous, les DJs, on l'ajoute. Par exemple, moi, j'adore faire des blends, des mélanges. J'aime superposer un Vogue Beat avec quelque chose qui ne vient même pas du ballroom et faire sonner ça comme un remix alors que c'est juste un blend en live. Donc pour le Vogueing, tu dois avoir la crash. Comme ça, les filles peuvent voguer dessus et faire ce qu'elles font. Tu dois avoir certains éléments, mais je dirais que surtout que tu dois y mettre une certaine énergie. L'énergie de la house music. Tu dois avoir l'énergie, la house music énergie. C'est l'énergie de la behinder. Là, ce que je viens de t'envoyer, c'était le morceau What I Want Ha de Divolis Verre. The A Dance, ça s'est vite imposé comme le morceau récurrent pour accompagner le voguing lors des balls. En 2000, le DJ afro-américain Von Allure, il en a eu marre de l'entendre non-stop dans les balls et de devoir le jouer tout le temps. Donc il a décidé de le remixer. Et il a été le premier à le faire. Von Allure, c'était qui en cas commun ? C'était avant tout un danseur de voguing all the way qui est par la suite devenu le DJ le plus important de l'histoire du ballroom. En fait, en créant ce remix de The A Dance, il a créé ce qu'on appelle les vogue beats. A partir de The A Dance, il en a créé des centaines pour inspirer les autres DJ et producteurs de la scène à faire de même. Avec ces remixes de The A Dance, on rentre dans une nouvelle ère, l'ère actuelle du son du ballroom, avec un côté plus dépouillé, plus brut et plus agressif. Ce qui est devenu une grande partie du son ballroom ensuite, c'est aussi les remixes de tubes populaires de hip-hop, de pop, de R&B dans une version ballroom avec la structure rythmique de la house, la crash et éventuellement le sample du film Trading Placid. D'ailleurs, je pense que tu dois pouvoir trouver absolument tous les morceaux de Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj remixés en mode ballroom. Par exemple, Divolice Verré, il a remixé le morceau End of Time de Beyoncé. Écoute ça. J'ai aussi voulu que MyQ me parle à la fois des masters at work et de l'impact de Van Allure. Écoute ce qu'il m'a répondu. Je veux dire qu'en créant ce morceau, je suis sûr qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Encore une fois, c'est l'un des morceaux de Music House qui a été introduit dans le ballroom et je pense que le morceau a simplement fonctionné. Et puis, vous avez Van Allure qui arrive et qui mélange différents morceaux. Il allait à ses premiers bol avec tous ses disques mais les gens ne voulaient entendre que la Had Dance. La plupart du temps, il ne pouvait pas comprendre ça, tu vois. Donc je suppose qu'après quelques fois comme ça, alors il a commencé à faire ses propres edits, ses propres remixes. Et ça, c'est la naissance du son moderne du ballroom que nous avons aujourd'hui. Ce sont des morceaux de Van Allure que j'ai entendus pour la première fois quand je suis allé au Globe en 2003 qui m'ont vraiment intéressé. Quand je suis arrivé, j'ai entendu plusieurs remixes de la Had Dance. Je me suis retrouvé à essayer d'obtenir tous les remixes que je pouvais trouver. Et j'ai aussi fait mes propres edits donc je pense que ça leur a pris un peu de temps mais les masters at work savent maintenant à quel point ce son est énorme dans la communauté ballroom. Et c'est tellement drôle parce que l'un des centres vient d'un film mais par contre le son de la iCrash, je suis presque sûr qu'ils l'ont créé. Il a été samplé des milliers de fois mais ils n'ont jamais été des connards en essayant d'empêcher les gens d'utiliser leur sample. Ils savent que ça fait partie de cette communauté et que c'est important pour elles. Et ils sont tout simplement cools avec ça. Il y a un truc qui me titillait et du coup j'ai demandé à Mike Hugh s'il pense faire partie de la deuxième génération du ballroom. Celle qui marche dans les pas de Van Allure malheureusement décédée en 2021. Écoute ce qu'il m'a répondu. C'est drôle parce que l'autre jour j'écrivais et je me demandais à quelle génération j'appartiens en matière de musique. parce que c'est vraiment parce que c'est vraiment un genre qui est encore très jeune et il y avait juste une poignée de personnes qui créaient cette musique quand je suis arrivé. j'avais juste entendu parler de Van Allure et d'Angel X. Il y avait aussi un gars qui s'appelait T-Pro à Miami. Je ne crois pas que c'était un DJ de ballroom mais il a fait plusieurs remixes. Puis Junior Vasquez et DJ Lucky. Donc il y avait ces cinq-là et il y avait aussi des DJ mais qui ne produisaient pas. Mais je dirais que vu que Van Allure est le premier et le créateur je pourrais faire partie de la deuxième génération. En fait s'il y a une première génération c'est Van Allure tout seul. Et puis ensuite la deuxième génération c'est moi-même Angel X J.R. Newton DJ Lucky qui créé aussi à cette époque. Voilà c'est à peu près tout. En fait chaque producteur de la génération qui a suivi Van Allure il a apporté sa touche personnelle au Vogue Beat. Par exemple MyQ étant originaire de Newark dans le New Jersey il a apporté des sonorités venues de la Jersey Club Music. Jersey Club Music t'écris ça comment ? Ça me dit quelque chose. Mais Christophe c'était le sujet de notre discussion dans l'épisode 3 de Faya. Alors je te conseille d'aller réécouter cet épisode tu le trouveras sur toutes les plateformes. Ah mais oui mais oui ok je vais le réécouter quand même. Donc je te parlais de MyQ mais c'est le cas aussi de J.R. Newton qui vient de Baltimore et qui ajoute des éléments de la Baltimore Club Music évidemment dans son ballroom. Écoute ça. Le son de crash que l'on peut entendre pendant les deux premières minutes de Pure Honey de Beyoncé il provient du morceau Feels Like de MyQ qui reprend la crash de The Had Dance de Masters at Work un procédé donc initié par Von Hallward. Ouah mais c'est fou comment un son un tout petit son en fait mais genre un sample minuscule d'une seconde peut avoir une telle histoire c'est complètement dingue. C'est clair et j'adore faire l'archéologie des petits sons comme ça et ce son de crash il est lié pour toujours au ballroom. Si tu l'entends dans un morceau c'est obligé que ça soit une référence au ballroom ça peut pas en être autrement. Et l'un des autres apports de Von Hallward c'est d'avoir établi des playlists spécifiques pour chacune des catégories du ballroom. Le DJ qui est chargé de la musique pendant les balls il peut pas jouer n'importe quel morceau à n'importe quel moment. Divolis Véré il m'a expliqué l'importance de cette spécificité des musiques pour chaque catégorie. Effectivement à chaque catégorie correspond un type de musique. Surtout dans les balls mainstream ils ont plus de catégories et ils les segmentent davantage. Mais tu as toujours les catégories principales comme le Grand Prize. Donc pour le Runway bien sûr tu as les Runway Beats. Par exemple le producteur Byron the Great a fait un morceau qui est incroyable pour le Runway. tu as plusieurs types de Runway Beats. Ensuite bien sûr pour la catégorie Performance tu as des sons plus rapides Up Tempo pour que les filles puissent danser dessus. Et enfin pour la catégorie Realness tu as de la musique normale tu vas pouvoir jouer du Hip Hop tu vois. Toutes ces séparations c'est juste pour que les gens de chaque catégorie puissent vraiment sentir leur catégorie. C'est ce qui fait que la compétition va vraiment être enflammée. Quand je vois les gens danser et voguer je la joue simple et je continue de leur faire sentir cette énergie. C'est pour ça que c'est séparé. Et pour la catégorie Face souvent on joue Hangover de Diana Ross mais moi ces derniers temps je joue surtout Shadé notamment No Ordinary Love. Pour cette catégorie les personnes veulent ressentir. Je ne sais pas comment expliquer elles veulent sentir les lumières frappées sur leurs pommettes tu vois. Pour qu'elles puissent vraiment les montrer tu vois c'est pour ça. Je dois toujours trouver les bonnes chansons. Moi je n'ai qu'un seul dossier ballroom dans ma clé USB mais je sais toujours ce que je dois jouer. pour le ballroom en tant que DJ tu dois faire attention à ce que dit le commentateur tu dois aussi faire attention à ce qui se passe pendant le ball tu dois stopper la musique pour que le commentateur puisse parler tu dois faire attention quand la battle se termine surtout quand le commentateur fait le décompte final. Quand il dit one tu dois couper la musique pour qu'il puisse finir le décompte et faire en sorte qu'il soit entendu. Tu dois vraiment faire attention à ce qu'il dit. Ok Christophe tu l'auras compris il ne faut pas résumer le son ballroom au Vogue Beats hérité de Van Allour. Ok ça j'ai bien compris mais c'est qui le commentateur dont parle Divolis Véré et c'est quoi les différents rôles qu'il y a dans un ball ? Alors dans un ball tu as déjà les participants concurrents tu as le jury le DJ le public qui est en partie composé des gens des différentes houses présentes avec les stylistes les coiffeurs les maquilleurs bon c'est tout un monde mais la personne qui gère tout ce monde c'est le host ou le commentator le commentateur en français son rôle c'est de faire respecter l'enchaînement des catégories d'appeler les participants et transmettre aussi des messages à l'assistance c'est en fait le maître de cérémonie l'une de ses principales fonctions c'est d'accompagner les performances de voguing avec ce qu'on appelle des chants avec sa voix c'est à dire qu'il réagit en direct aux performances en même temps qu'il encourage qu'il donne de l'énergie aux danseurs c'est lui aussi qui comme le disait Divolis Verre fait le décompte pour mettre fin à une performance et la voix des commentateurs on la retrouve souvent dans les tracks de ballroom la première voix qu'on entend sur Pure Honey de Beyoncé celle qui dit cunt to the feminine en watts c'est celle de Kevin Jordan Zion Prodigy elle a été samplée depuis le morceau Feels Like de My Q Kevin Jordan Zion Prodigy c'est un danseur de voguing qui est originaire de Philadelphie et c'est l'un des commentateurs les plus connus le commentateur c'est aussi celui qui annonce au micro les notes des juges quand un concurrent séduit les juges et n'obtient que des 10 sur 10 le commentateur dit 10 10 10 across the board et d'ailleurs Beyoncé elle reprend ça dans les paroles de la chanson Heated sur l'album Renaissance en fait dans cette chanson elle reprend le vocabulaire et le phrasé des commentateurs Ok alors je me posais je me posais une question justement quand Beyoncé reprend tous ses éléments du ballroom ça pose pas un problème est-ce que c'est pas considéré d'une certaine manière comme de l'appropriation culturelle ? Alors forcément c'est pas à moi de répondre puisque je suis un journaliste français blanc cisgenre hétéro bref la totale et en fait je fais pas partie de la communauté ballroom donc c'est pas vraiment à moi de me prononcer mais ce que je te propose c'est de te donner quelques éléments de réflexion autour de ce débat Alors effectivement t'as raison il y a une peur dans la communauté ballroom c'est celle de voir sa culture appropriée volée édulcorée par des gens en dehors de la communauté et surtout à des fins commerciales et sans que la communauté en elle-même elle envoie les retombées économiques et cette peur je vais te dire qu'elle est justifiée par plusieurs antécédents Au début des années 2010 il y a eu un énorme intérêt pour la musique ballroom et il y a eu un rapprochement avec la scène club global MyQ ça a vraiment été la personne par qui ce rapprochement a eu lieu il a sorti des projets avec Night Slugs et Fate to Mind et ce sont les mêmes années où il y a eu une première vague d'intérêt pour la Jersey Club Music et en 2016 la marque Apple a sorti une pub pour son nouvel iPhone et la musique qui l'accompagnait contenait le fameux sample de cymbale Crash dont je t'ai raconté l'histoire le problème c'est que la track elle a été produite par un producteur français qui n'a rien à voir avec la communauté ballroom bon de toute façon nous les français on est toujours dans les mauvais coups t'as compris du coup forcément ça a mis en colère les producteurs de ballroom comme MyQ et Divoli Sverré je te balance une voice note de Divoli à ce sujet n'importe quel producteur peut imiter un morceau de ballroom c'est facile d'imiter quelque chose tu peux faire un morceau de hip hop je l'ai déjà fait d'ailleurs tu peux produire un morceau de ballroom mais est-ce que tu comprends vraiment ce que c'est c'est ça tu vois est-ce que tu comprends ce que tu fais est-ce que tu comprends pour qui tu le fais c'est mon souci avec ça cette crainte d'appropriation culturelle elle date en grande partie de l'année 1990 c'est vraiment l'année où le monde a découvert la culture ballroom déjà avec un clip celui de Vogue de Madonna dont je t'ai déjà parlé mais aussi avec la sortie du film documentaire Paris is Burning de la réalisatrice Jenny Livingston ce film il fait le portrait de cette scène à travers un focus sur les maisons extravaganza ninja et l'abeja c'est un film à voir absolument si on s'intéresse à cette culture et notamment si on veut voir ce que c'est le old way ou bien entendre le vocabulaire de la communauté mais ce film il a pu être critiqué pour le point de vue adopté par la réalisatrice elle a pu être critiqué notamment par une forme de misérabilisme et aussi pour une sorte de spectacularisation de la culture noire et surtout ça c'est peut-être le plus important c'est un film qui a connu un grand succès et en fait les recettes elles sont estimées à plusieurs millions de dollars du coup il y a quatre des protagonistes du documentaire qui ont même intenté un recours en justice contre la société de production parce qu'elle s'estimait lésée donc tu peux le comprendre la peur d'appropriation elle est très vive d'ailleurs Divolis Verre il partage ce sentiment écoute cette voice note oui je fais partie de ces personnes parce que je me considère comme un gardien de cette scène et de cette culture donc par exemple au niveau de ma musique je ne veux pas nécessairement signer dans un label ou quelque chose comme ça et ça n'a pas de rapport avec une histoire de couleur de peau mais j'ai remarqué que lorsque les artistes signent sur des grosses maisons de disques pas toujours mais la plupart du temps les rappeurs les chanteurs qui ont un certain son ou qui sont différents et bien leurs sons sont édulcorés on leur enlève leur créativité et c'est quelque chose qui m'a fait vraiment peur et c'est toujours quelque chose qui me fait peur aujourd'hui je ne veux pas qu'on s'empare de la culture du ballroom j'avais peur qu'on la prenne qu'on la simplifie et qu'elle perde son parfum au final c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment rendu nerveux mais maintenant je pense à mes amis à ma communauté et tant qu'ils font ce qu'ils font je suis heureux si on parle de la reconnaissance tant que c'est bien fait ça va parce que tu dois comprendre la culture ballroom est-ce que c'est un ball pour en faire quelque chose tu dois avoir les bonnes personnes impliquées pour faire quelque chose de bien depuis Paris is Burning la culture ballroom elle a été représentée plusieurs fois dans des films documentaires des séries ou des émissions de télé la série pause de Réanne Murphy elle comprend trois saisons sorties entre 2018 et 2021 et son intrigue se passe à New York à la fin des années 80 au sein de la communauté queer noire et latina et de la culture ballroom côté documentaire on a le film Kiki sorti en 2016 qui s'intéresse à la kikissine en pleine explosion à New York alors c'est quoi la kikissine en fait c'est la scène ballroom qui est réservée aux jeunes qui ont entre 14 et 20 ans et le documentaire il s'intéresse au vécu de ces jeunes avec en toile de fond le mouvement Black Lives Matter et c'est bien sûr MyQ qui a assuré les mix pour la bande-son il faut aussi que tu regardes la série documentaire My House produite par Vice et enfin depuis 2020 la chaîne de télévision américaine HBO produit l'émission Legendary Alors cette émission là je l'adore il s'agit d'une compétition qui reprend les codes du ballroom et dans laquelle de vrais houses s'affrontent chaque semaine dans de nouvelles catégories moi j'adore cette émission parce que c'est hyper bien produit ce qui est important c'est que les principaux protagonistes de cette émission ils font partie de la communauté ballroom le maître de sérémonie Daishon Wesley c'est un danseur de voguing et c'est un chorégraphe dans le jury t'as aussi Leomy Maldonado c'est une femme transgenre afro-latina qui a fondé la House of Amazon et qui est surnommée la Wonder Woman of Vogue et puis le DJ l'émission c'est personne d'autre que MyQ tu vois déjà on est bien entouré et puis ensuite t'as un jury on va dire 5 étoiles avec Meghan Distalion avec Kiki Palmer enfin vraiment c'est un super casting et ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi des interludes pendant lesquels les concurrents ils parlent de leurs difficultés tu vois personnelles en tant que personne racisée LGBT dans la société américaine et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'émission RuPaul Drag Race une émission que t'aimes bien Christophe je crois je te confirme j'ai vu toutes les saisons comme je le disais MyQ est le DJ de l'émission mais c'est aussi lui qui a composé le générique pour la petite histoire MyQ il m'a confié que c'est l'onglet James Blake qui avait été pressenti pour composer ce générique parce que c'est le compagnon de Jamila Jamil l'une des jurés mais heureusement il s'est pas senti légitime pour le faire et il a suggéré que ce soit MyQ qui le fasse MyQ il m'a expliqué ce que tous ces shows et notamment Legendary ça représente pour la culture Ballroom ça représente juste pour moi une plateforme une grande plateforme pour être nous-mêmes et montrer au monde qui nous sommes on avait bien sûr Pose et avancer à Paris Seed Burning puis le film Kiki My House sur Viceland donc tout ça ça sert à montrer au monde à quel point cette communauté est incroyable et qu'ils devraient la connaître et ça devient de plus en plus populaire maintenant et j'avais un peu peur parce que je ne voulais pas que la culture soit consommée consommée à outrance par tout le monde et puis jetée ensuite par l'assitude parce que c'est pas ce que nous faisons quand vous entrez dans le Ballroom c'est presque pour la vie pour beaucoup de gens donc vous savez ce n'est pas quelque chose qui est juste temporaire ou rapide c'est aussi quelque chose qui conduit beaucoup de gens du Ballroom vers les célébrités pour les maquiller ou leur apprendre à danser le Ballroom a un grand impact dans la culture pop en stylisme pour les couturiers aussi la plupart d'entre eux sont issus du Ballroom tout ça c'est génial que ça existe parce que je suis sûr que beaucoup de gens y compris moi-même ne s'attendaient pas à ce que ça aille aussi loin pour revenir à Beyoncé il faut dire qu'elle a indiqué sur son site internet qu'elle dédiait l'album Renaissance à son oncle Johnny qui était gay et qui est malheureusement décédé du VIH je la cite c'était ma marraine et la première personne à m'avoir exposé à une grande partie de la musique et de la culture qui ont servi d'inspiration à cet album merci à tous les pionniers qui sont à l'origine de la culture à tous les anges déchus dont les contributions sont restées méconnues depuis bien trop longtemps c'est une célébration pour vous et déjà en 2006 dans une interview accordée au journal britannique The Independent elle disait que son personnage de Sacha Fierce qui est un peu son alter ego tu vois son avatar pour la scène était inspiré par la culture drag et par la culture trop méconnue des hommes gays, noirs des classes populaires Renaissance en fait c'est un album hommage à toutes les musiques dont on a parlé dans cette discussion le disco la house le ballroom et tant d'autres musiques qui ont émergé de la communauté noire LGBT dans cet album elle a mis en avant plein de figures noires queer outre celles dont on a déjà parlé on peut citer Big Fredia dont on entend la voix et dont elle a samplé un morceau pour Break My Soul Big Fredia c'est qui ? c'est une artiste transgenre originaire de la New Orleans et c'est la reine de la Bounce la Bounce c'est la musique électronique de la New Orleans et d'ailleurs elle rend aussi hommage à la Bounce dans le morceau Church Girl Beyoncé elle a aussi collaboré avec la productrice au Né Dijon pour les morceaux Alien Superstar et Cozy ainsi que sur le remix officiel de Break My Soul d'ailleurs petite parenthèse Beyoncé elle a aussi publié un Queen's remix de Break My Soul avec Madonna tu vois donc il y a peut-être une sorte de filiation entre les deux elle a travaillé aussi avec Seed du groupe The Internet pour Plastic of the Sofa et dans Cozy elle a assemblé Beach and Black un monologue de l'activiste transgenre T.S. Madison enfin on trouve aussi des références à la culture ballroom dans les visuels de l'album on voit Beyoncé marcher dans un ball portant des lunettes de soleil noire et vêtue d'une magnifique robe dorée bon bah ça c'est un hommage à Pepper Labéja la modder de la House of Labéja qui a succédé à Crystal il y a aussi une photo dans laquelle Beyoncé elle pose sur des marches rouges ça c'est une référence à Octavia Saint Laurent l'une des protagonistes du documentaire Paris is Bernie moi j'ai pas mal réfléchi tu vois à ce choix de titre de renaissance pour l'album le terme de renaissance en plus en français il évoque forcément cette période en Europe pendant laquelle on a redécouvert les textes et la pensée des auteurs grecs et romains de l'antiquité c'était une période de reconnexion avec les racines la Harlem Renaissance de l'entre-deux-guerres ça a été un moment de renouveau intellectuel et culturel pour la communauté noire américaine aux USA une période de renaissance de renouveau après des siècles d'esclavage je pense qu'en fait Beyoncé elle fait peut-être le parallèle entre cette époque et la nôtre parce que notre époque elle voit un renouveau de la lutte pour les personnes noires et LGBT c'est un moment assez fort de déconstruction tu vois et ce qui est remarquable chez Beyoncé c'est sa capacité à synthétiser une époque une histoire et des cultures et je trouve que la pochette rend bien cette idée en fait il faut imaginer Beyoncé qui trône sur un cheval de lumière dont le corps est parcouru par une sorte d'énergie ou de courant électrique et ça à mon avis ça représente sa base tu vois ses fondations ce cheval cet animal noble c'est un peu une représentation des cultures dont elle est issue qu'elle arrive à synthétiser et auquel elle rend hommage et aussi je pense que à travers les paroles de toutes les chansons c'est un album qui donne de l'énergie à beaucoup de personnes en difficulté en fait ok mais alors quelle était la réaction du monde du ballroom à cet album et puis notamment la réaction des intéressés qui ont été samplés par Beyoncé alors je précise que Mike Yu je l'avais parlé avant que l'album de Beyoncé sorte mais il a fait un post sur Instagram dans lequel il s'est montré super enthousiaste et il a remercié Beyoncé dans un entretien accordé à Billboard Kevin Avians l'auteur de la beat track Cunsey il a totalement validé Pure Honey et il a aussi ajouté que Moi René qui est malheureusement décédé aurait aussi adoré cette version en fait j'ai l'impression que les réactions elles sont plutôt positives par rapport à cette chanson Pure René et à l'album Renaissance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon bah Christophe j'espère que tu auras appris pas mal de choses sur la culture ballroom tu l'auras compris cette culture underground elle a un fort impact sur la pop culture mainstream tant au niveau de la mode de la danse de la musique que du vocabulaire mais c'est aussi une culture qui se diffuse dans de nombreux pays par exemple en France Paris c'est devenu vraiment la deuxième capitale de ce mouvement depuis quelques années Non mais c'est clair j'ai appris tellement de trucs c'est vraiment passionnant et je suis hyper chaud pour qu'on continue la discussion Eh bah écoute ça tombe bien il y a un ball dans pas longtemps je te propose qu'on y aille ensemble on pourra rencontrer le danseur Vini Revlon et le DJ producteur Lazy Flow Je les connais un peu et on pourra parler avec eux de la résonance et de la signification du ballroom dans le contexte français et puis aussi on pourra davantage parler de la danse et aussi du côté social des house et puis ce sera l'occasion de t'envoyer des morceaux mythiques du ballroom dont j'ai pas pu te parler aujourd'hui et en attendant je t'ai envoyé une petite biblio ou une petite filmo pour que tu puisses approfondir le sujet Bon allez je te laisse bye et on se voit au ball dans une semaine Eh bah c'est parfait on se voit dans une semaine ce sera l'occasion de faire le deuxième épisode de notre mini série sur le ballroom J'ai hâte Allez la bise Une émission de Nick la radio par Renaud Brizard A la réale c'est Malo Williams A la prod Christophe Payet Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo